Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler pour partir au Maroc en camping-car, vos vacances, mais on va d'abord parler de la préparation du camping-car. On ne part pas évidemment pour un périple de 7 à 8000 kilomètres, alors 10 000 kilomètres selon ce que vous allez faire avec un camping-car dont on n'est pas sûr. Alors les choses, les PA-Bas bien sûr, on vérifie, on fait les vidanges, toutes les vidanges nécessaires, on vérifie les filtres à huile, à air et éventuellement filtre à particules si vous en avez. On vérifie les pneus par partir avec des pneus usés à 80% ou 70% pour faire 10 000 kilomètres. Il faut mieux avoir des pneus dont vous soyez sûr qui ne risquent pas de crever. Si vous n'avez pas de roues de secours, ce qui est possible avec les nouveaux camping-cars, on n'en a plus. Surtout, n'oubliez pas de prendre un gonfleur avec une bonbonne de réparation de crevaison. Il est quand même préférable, si vous le pouvez, si vous avez une remorque, d'avoir une roue de secours. C'est toujours un avantage. Bon, maintenant, ce n'est pas une obligation. Perso, je n'en ai pas. Je touche du bois, mais je n'en ai pas. Vérifiez les courroies également, les courroies d'alternateurs, les courroies de pompe à eau qui sont très utiles, bien sûr. Vérification des durites, qu'elles ne soient pas cuites, déjà à moitié fendues. Vous savez, il vaut mieux changer une durite ou une courroie sur laquelle vous vous dites, j'aurais peut-être pu la conserver encore un tout petit peu, quand même, et être certain que de partir et puis d'arriver sur une route du Maroc, d'Espagne ou même de France, d'ailleurs, et de vous retrouver sur le bas-côté obligé d'appeler à gage. Ce ne sera pas plus ennuyeux, de toute façon, que ce soit en Espagne ou au Maroc qu'en France, mais en attendant, c'est quand même ennuyeux. Ensuite, vérification de l'embrayage. Ça, il faut quand même partir avec un embrayage de qualité, pourquoi ? Parce que si vous avez un embrayage usé, quand vous allez passer tout l'école en Espagne, mais aussi au Maroc, parce que le Maroc, il y a de la montagne, pas mal, on va croire. Ça n'est pas que le Grand Sud et que le Sahara, il y a de la montagne avant d'arriver là. Il vous faut un embrayage de qualité, surtout si en plus, comme moi, vous avez une remorque derrière vous. Et puis, vérifiez les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, parce que justement, lorsque vous descendez un col avec la remorque derrière, c'est quand même bien d'avoir des plaquettes qui fonctionnent comme il faut. Pas pour vous, mais moi, je trouve que oui. Bien. Alors, maintenant, on est sur notre camping-car, on va commencer à pouvoir penser au trajet. Donc, préparation des étapes. Alors, les étapes en France et en Espagne. On choisit la route ou on choisit les autoroutes. Enfin, pour moi, quand je dis que je choisis les autoroutes, c'est un petit peu particulier, parce que je paramètre mon GPS sur toujours prendre les autoroutes, toujours refuser les péages. Mais enfin, je passe dans n'importe quel pays. En gros, j'ai 70% de 4 voies gratuites. Bon. Alors, moi, écoutez, je suis un ancien artisan. J'ai bien nourri l'état comme ça pendant toute ma carrière. Donc, maintenant, c'est bon. Payer encore des taxes supplémentaires pour prendre une autoroute, alors que j'ai les 4 voies gratuites, je ne vois pas trop l'utilité. Alors, où s'arrêter la nuit ? Eh bien, selon là où vous allez vous trouver. Si vous êtes sur une petite route, vous choisirez des aires dans des villages, dans des petites villes, des choses de ce genre. Si vous êtes sur une 4 voies, vous avez des autoroutes. Les autoroutes, des stations-services sur l'autoroute, pardon. Eh bien, les stations-services, vous aurez toujours la possibilité de dormir sur un parking, là où se trouvent des camions ou d'autres camping-cars. Si vous avez l'impression d'être un petit peu isolé, que personne n'est là, demandez à la station pour dormir sous une lumière et non loin de la station d'être bien visible. Personne ne vous le refusera, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Choisissez des stations ouvertes 24 heures sur 24, bien sûr. Parce que si la station ferme à 10 heures et qu'il n'y a plus personne, ça ne vous sert à rien d'être en dessous d'un Averbère, puisqu'il sera éteint. Alors, bravo quoi, vous êtes là pour rien. Donc, choisissez bien avant. Alors ensuite, on descend tranquillement dans le Maroc, dans la France et on arrive en Espagne. En Espagne, là, on ne sait pas encore d'ailleurs. L'Espagne, si on va la prendre soit avec le bateau, donc on évite l'Espagne, on prend le bateau A7, on descend du bateau au Maroc, à Tangimède. Soit descendre l'Espagne réellement jusqu'Algeziras et la traverser. Vous avez 1h30 de la traverser en bateau pour aller au Maroc. Alors bon, perso, moi, je prends toujours le bateau à Algeziras. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le bateau A7, vous en avez pour 1600, 1800 euros, voire 2000 euros selon votre camping-car avec une remorque. Bien sûr, c'est pour l'aller-retour. Mais enfin, ça fait quand même un morceau. Alors que si vous faites un aller-retour en Espagne avec votre camping-car, en carburant, vous allez avoir un grand maximum de 500 euros de carburant. Quand même ! Et encore, ça, c'est en consommant pas mal. Sinon, vous n'en aurez jamais pour 500 euros. Donc, moi, je descends et je vais jusqu'Algeziras comme ça. Alors là, Algeziras, moi, je vous conseille d'aller chez Guterriès. Guterriès, c'est le gars qui vend les billets à 80% des camping-caristes. avec un exemple, un camping-car, une remorque, 230 euros. Aller-retour, je précise quand même. 230 euros, euros, aller-retour. Alors, c'est le moins cher, mais c'est aussi un gars qui est extrêmement sympa. Donc, ça gâche rien. Souvent, d'ailleurs, il vous fait un petit cadeau. Une petite bouteille de cidre, un petit gâteau, un truc. Enfin bon, bref, c'est sympa. C'est pas pour la bouteille, mais le geste est vraiment très sympathique et on ne voit pas grand monde qui le fait. Pour aller chez lui, il faut prendre la sortie 112 avant le jeu. Alors, sortie 112. Direction Carrefour. Une fois que vous aurez garé votre camping-car, vous pourrez vous renseigner. Il est encore à 200, 300 mètres du parking Carrefour. Mais vous ne pourrez pas vous garer sur le parking Carrefour. Vous allez vous garer sur l'ancien parking Aldi ou alors allez vous garer sur un parking de supermarché qui est un tout petit peu plus loin, qui est 100 mètres plus loin. Ensuite, vous descendrez chez eux, à pied. Mais je vous dis, c'est pas loin. Voilà. Alors, si vous avez une remorque, demandez si possible à partir sur un grand bateau. Bah, pourquoi? Parce que ça évite que quand vous montez dans le bateau, vous soyez obligés de faire un demi-tour dans le bateau pour vous retrouver en sortie ou de redescendre en marche arrière. Voire de monter en marche arrière, ce qui m'est déjà arrivé. Donc, si vous avez un grand bateau, vous rentrez d'un côté, vous faites le tour au bout et vous revenez, vous êtes en sortie directement. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Dans une deuxième partie, nous parlerons des possibilités de parcours au Maroc. Parce que selon ce que vous allez vouloir visiter, le nord du Maroc, Moyen-Atlas, Haut-Atlas, le sud du Maroc ou le grand sud du Maroc, il est bien évident que ce ne sont pas du tout les mêmes itinéraires, que vous n'allez pas partir de la même façon. Si vous faites le nord du Maroc, je ne vois pas l'utilité en sortie de prendre directement l'autoroute, alors que vous allez être embêté. Maintenant, si vous descendez directement dans le sud du Maroc, prenez l'autoroute direction Agadir et de là, vous pourrez voir. Après, maintenant, il y a des tas de possibilités. Mais ça, nous en parlerons dans une deuxième vidéo. Bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Merci. Abonnez-vous. A bientôt.